Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 21 août 2022, 10h39 à 9h du Québec, j'espère que vous allez bien partout, merci d'être abonné à la chaîne, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, ça va mal, je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, vous le savez, mais rassurez-vous, ça va aller encore beaucoup plus mal. Dans les jours, les semaines et les mois et les années à venir, mais dans les jours qui viennent, vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles calamités s'abattre sur nous. Est-ce que ce sera planifié par l'homme ou est-ce une espèce de leçon de la divinité, je ne sais pas, mais nos malheurs ne sont pas terminés, ils vont juste commencer. C'est à vous de conclure ou d'arriver à la conclusion que vous voulez, mais les calamités sont là et il y en aura de plus en plus. Puis on voit ce qui se passe en ce moment, sécheresse partout, difficultés énormes au niveau de la possibilité d'alimenter les gens depuis quelques semaines, mois, ça s'est intensifié. Ce qui se passe dans l'hémisphère sud, on n'en parle pas beaucoup, c'est l'hiver, mais l'hiver est très intense. Il y a eu l'éruption d'Ounga-Tunga qui a été très puissante et qui a envoyé des vapeurs d'eau d'une façon historique ou presque, gigantesque. Déjà, la couverture poussiéreuse volcanique dans la haute atmosphère est énorme depuis 3 à 5 ans. Ce qu'on voit en hémisphère sud avec des accumulations, des chutes de neige record, beaucoup de froid aussi, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les autres parties d'Amérique du Sud. En Afrique du Sud aussi avec des montagnes de neige éternelle qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. En Nouvelle-Zélande, des centres de ski qui étaient incapables d'ouvrir parce qu'il y avait eu trop de neige. Parce que cette vapeur, ces vapeurs en quantité extraordinaire qui ont été envoyées dans l'atmosphère avec le refroidissement sont tombées sous forme de neige. Naturellement, quand arrivera le printemps pour eux autres, bientôt, et la saison des semences va sûrement être retardée d'au moins un mois, peut-être plus. Quelles seront les conditions climatiques en plus? Et ça représente quand même une importante partie du panier de pain, le grenier qu'on appelle. Sans compter ce qui se passe en Europe avec une sécheresse historique, la France étant le quatrième, je pense, producteur de céréales au monde, de blé, plus l'Italie qui est asséchée. 80 % des récoltes italiennes seront probablement soit détruites ou affectées. On voit tout ce qui s'est passé au niveau de la viande aussi, toutes les fermes qui ont énormément souffert aussi de différentes façons, différents virus, différentes maladies. On n'a qu'à penser aux poulets en Europe comme aux États-Unis qui ont été décimés par la grippe aviaire depuis deux ans sans cesse. D'autres troupeaux aussi. Wow! C'est loin d'être terminé, les amis. La misère ne fait que commencer. On voit l'inflation à 15, 16, 17, 18 % partout et ça va continuer à augmenter de façon vertigineuse. En Turquie, l'inflation est rendue à 80 %. C'est quand même spectaculaire, mais ce n'est pas de la fabulation. J'ai un lien ici d'Investopedia qui nous dit que la Turquie réduit ses taux d'intérêt alors que l'inflation atteint 80 %. La Banque centrale turque a baissé ses taux de manière inattendue dans un contexte d'inflation la plus élevée depuis des décennies. On le sait que la Turquie et surtout plusieurs pays ont connu déjà des taux d'inflation de chiffres que nous autres, on n'a jamais pensé être possibles, mais ça s'en vient ici aussi. Donc, chers amis, la sécheresse historique, le rein qui s'assèche, la difficulté qu'on va avoir à transporter les biens, tout ça va continuer à s'accentuer, c'est rendu à un tel point, imaginez-vous, que l'inflation a atteint des niveaux tellement élevés qu'en Europe, en Allemagne, entre autres, des clients ont découvert, imaginez-vous, des systèmes anti-vol sur le beurre et sur plein d'autres produits de viande parce que, naturellement, avec la montée des prix, les gens ont un réflexe, c'est d'essayer de voler ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne sont plus capables de se nourrir. Un client de Lidl découvre du beurre protégé contre le vol dans le rayon réfrigéré. Wow! Ça, c'était en juillet. L'inflation a rendu de nombreux produits dans les supermarchés plus chers. Le beurre est-il si précieux qu'il nécessite une protection particulière? Un utilisateur de Twitter partage sa découverte. Wow! Et il y a plein d'autres liens là-dessus. Tu fais juste une petite recherche. Et que ce soit, on est en, là, c'était en Allemagne, en Angleterre, les supermarchés britanniques ajoutent une protection anti-vol au beurre et aux produits fromagers. Et des aliments pour bébés. Et plein, 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 plein d'histoires comme ça, toutes de juillet 2022, donc très récentes, parce que c'est maintenant qu'on se rend compte et qu'on est touchés vraiment par l'inflation. Les supermarchés britanniques ajoutent des étiquettes de sécurité aux produits d'épicerie tous les jours. Les choses en pire aussi en Russie. Les choses en pire partout. Explosion de prix. Les supermarchés allemands s'attachent à l'anti-vol. 13 août 2022. Ça, c'est le quotidien. Les médias sont là pour nos distors avec le sport, la politique, les arts et les spectacles. Mais, et t'as toujours l'air que, t'as toujours l'impression que ça va tellement bien à la télé, parce que tout ce monde-là, d'abord, ils sont tous dans l'opulence. Ils sont pas vraiment concernés par les problèmes de tous les jours, mais ça devrait être la une de tous les journaux. 24 heures sur 24, la situation actuelle, puis comment on va régler ça? Comment on va régler ça? Mais on s'entête à vouloir s'en aller dans un régime de plus en plus contraignant pour l'individu, avec moins de liberté, des leçons de moralité partout. Mais, qu'est-ce que va-t-il se passer avec la réalité? Pendant ce temps-là, on le voit de la sécheresse partout, mais cette sécheresse-là a peut-être été initiée aussi par des programmes de géoingénierie, du climat. Entre tous ces grands cravatologues, bureaucrates de ce monde qui gouvernent vraiment, c'est eux les vrais décideurs, parce que c'est eux qui ont le pouvoir et l'argent, sont-ils en train de nous faire et de nous amener directement en enfer? La Chine vient de sortir du placard, comme on dit, la Chine n'est pas un grand drone pour la protection écologique. Ha, 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 ha Donc, on vaporise toutes sortes de nanoparticules d'aluminium et d'autres produits pour essayer d'amener artificiellement des pluies, mais toutes ces quantités qu'on est là à vaporiser, parce que là, maintenant, on le sait, ça se fait. Ils sont sortis du claquant. La pluie artificielle atténue les sécheresses en Asie, mais exacerbe les tensions, nous raconte Nikkei Asie. Ça, c'était le 27 juillet 2021. Donc, c'est pas nouveau. La Chine fait progresser la technologie des drones, tandis que l'AIM qualifie la modification du temps de menace. Alors qu'une vague de chaleur fait grimper, si on parlait de l'an dernier, les températures à près de 50 degrés, une vidéo récente diffusée par des Émirats arabes unis, montre une ville de ce pays aride frappée par des pluies torrentielles, le résultat d'une opération nationale d'ensemencement des nuages. Le programme vu dans la vidéo, qui a été rapporté par le journal Indépendant basé au Royaume-Uni, n'est qu'un exemple d'économie émergente, en particulier la Chine, créant leur propre climat pour faire face à la menace posée par les sécheresses et autres événements extrêmes rendus probables, ou plus probables, par les changements climatiques. Moi, je ne sais pas, chers amis, mais oh là 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 là, on n'est pas, mais loin, loin d'être sortis de l'auberge. Et tu as le Sri Lanka aussi qui a utilisé la géoingénierie, puis on voit ces pays-là qui sont frappés des fois par des quantités de pluie qui tombent, mais un peu partout, de la déstabilisation du climat, peu, et les États-Unis, on le sait, ont un programme, ça fait longtemps, de géoingénierie, qui est en cours et qui fonctionne, et des tests sont faits autant avec la NASA que plein d'autres agences. Chers amis, tout ça est en cours depuis longtemps, cette volonté de se transformer en Dieu est fou noir, tout contrôler, et ça aura un prix, et on a un prix à payer peut-être maintenant. On retourne, et vous allez comprendre ce que je veux dire, ça fait longtemps, on retourne dans le temps, on s'en va écouter JFK, le président chéri, de nombreuses générations, qui étaient aux Nations Unies et qui parlaient de l'importance de contrôler la température et le climat et d'amener les nations à s'unir pour ça. On va l'écouter, John F. Kennedy, en 1961, sur le contrôle, la géoingénierie, à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Monsieur le Président, honnête de délégués, les Mesdames et Messieurs, nous allons proposer plus d'efforts coopérative entre toutes les Nations, dans la prediction de la température et, enfin, dans la contrôle de la température. Nous allons proposer, enfin, un système de communication mondial, de satellites, linking the whole world in telegraph and telephone and radio and television. The day need not be far away when such a system will televise the proceedings of this body to every corner of the world. Wow. Je pense que ça vaut la peine de rire. Monsieur le Président, honnête de délégués, mesdames et messieurs, nous allons proposer plus d'efforts coopératifs. On doit absolument coordonner tous nos efforts. Et en plus, on voulait, ils voulaient, pour qu'il y ait une communication globale du monde, une multiplication des satellites, pour qu'on puisse joindre les coins les plus reculés du monde. déduisez ce que vous voulez de ça, mais l'agenda était déjà commencé en 1900, dans les années 60, 40, 50 peut-être. Dans la prédiction du temps. Et éventuellement, le contrôle de cette température, du climat. Imaginez les prétentions de ces gens-là. On doit aussi proposer un système global de communication. Avec les satellites. Pour lier la totalité du monde. Les télégraphes, les téléphones. Les radios, les télévisions. Le jour n'est pas loin. Le jour n'est pas loin. Le jour n'est pas loin. Le jour n'est pas loin où un tel système va téléviser à travers le monde ce même discours que je suis en train de donner à l'Assemblée des Nations Unies. Chers amis, attachez vos ceintures. Wow! Le tour de montagne russe vient de commencer. show. ... ... ... ...